... Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Concours direct de la fonction publique, c'est parti pour la composition. Sur toutes les années du territoire national à Gawatu comme à Fadam Gourmand, ils sont plus de 80 000 candidats à frapper à la porte de l'administration publique Burkina Bé. Des concours qui se déroulent bien en cette première journée de composition. Images et commentaires dans ce journal. Tradition respectée, cette année encore dans la province du Kouritinga pour la cinquième fois consécutive, les forces vives de la province manifestent leur solidarité à l'endroit des plus démunis. Des tricycles pour les personnes handicapées, des consommables médicaux pour les centres de santé, du matériel d'assainissement pour la brigade verte de la province. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre des 72 heures pour le Kouritinga. Je m'engage. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, c'est parti depuis ce matin pour la composition des épreuves des concours directs de la fonction publique à session 2020. Dans la région du sud-ouest, 26 000 candidatures ont été enregistrées, des candidats qui composent tous au standard UNICA de Gawa. L'ambiance de ce premier jeu de composition avec Oumaru Sayon et Lambert Soma. L'heure de vérité a sonné pour ces candidats au concours d'entrée à la fonction publique. Ce matin, au lycée Bafoudji de Gawa, comme dans les autres centres de composition, ils sont 3715 dans les starting blocks. Nous souhaitons vraiment bonne chance à tous les candidats. D'après l'anglais, c'est no stress. On espère que tout va bien se passer. Le nombre d'idées postes nous inquiète beaucoup, mais comme on aime le dire, si c'est ta chance, personne ne peut t'en arriver. Depuis 7 ans, cette candidate participe au concours de la fonction publique et elle espère que cette année sera la bonne. J'ai suivi la formation et j'ai essayé de bosser français, maths aussi, pour pouvoir bien entamer le concours. Mon souhait, cette année, il n'y a pas de marouille cette année. Parmi les candidats, certains ont des appréhensions. Ça fait 6 ans que je compose. Mais le codage de respect, c'est ça qui est le problème. Cette année, en tout cas, c'est trop long. Si tu ne fais pas attention, tu fais le réel. C'est l'ESSEC direct. Ils disent aussi que c'est la machine qui corrige. Moi, je ne suis pas confiant. Qu'à cela ne tienne, les choses se déroulent assez bien pour le directeur régional de la fonction publique du Sud-Ouest. Les candidats sont en place. Tous les membres du Sud-Ouest y sont. On n'a pas vraiment croisé de difficultés majeures. On a eu seulement quelques rares cas liés aux pertes de CNIB ou bien aux CNIB qui ont expiré après les jours d'épôt de candidatures. C'est par le preuve des agents techniques d'agriculture que ces concours de la fonction publique ont débuté dans la région du Sud-Ouest. 26 000 candidatures ont été enregistrées. Même ambiance ce matin à Fadan-Gourmand, dans la région de l'Est, 53 720 candidats sont en liste dans une cinquantaine de concours directs pour cette session 2020. Des candidats qui ont reçu les encouragements et les conseils des premières autorités régionales, le compte rendu de Arma Kaboré, Dahadi Banga et Ibrahim Sanou. Ça n'a pas été simple pour Aïba Bari. Elle est venue de la province de la Kompienga pour espérer décrocher un concours cette année. Pour venir ici, vraiment, ce n'est pas simple. Pour prendre la voie, il y a beaucoup de gens, beaucoup de camarades qui ne sont pas venus. Pour ce premier jour de la composition, plus de 8 000 candidats affrontent les épreuves du concours d'agents techniques d'agriculture à l'Est. Dans les salles de classe, le stress s'est fait sentir. Les candidats attendent impatiemment les épreuves. Je me suis bien préparée. J'ai fait les formations par-ci, par-là. J'ai révisé un peu mes leçons aussi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tout peut aller. Aujourd'hui, c'est le premier jour et nous sommes passés leur demander de respecter les consignes des surveillants, d'éviter la fraude et leur souhaiter une bonne chance pour qu'au sorti de ce concours-là, en tout cas, la moisson soit bonne pour la région de l'Est. Et vous voyez que présentement, ils sont tous en salle. Ils ont fini le codage des feuilles-réponse. Donc, nous sommes prêts pour commencer. Donc, on peut dire que tout se déroule normalement dans la région de l'Est. Cette année, dans la région de l'Est, ce sont près de 53 720 candidats qui vont à la recherche du visa de la fonction publique. Dans un tout autre registre de l'actualité, lui, il fait de l'assainissement son cheval de bataille. Lui, c'est Mouniam Séverin Kabori, alias La Jagua. À la tête d'une caravane dénommée Mediato, l'artiste inouïste fait de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement son principal combat. Jeudi dernier, les caravaniers ont déposé leur matériel dans la cour de la télévision nationale pour régionaliser des nettoyages. J'ai rassommé, Mariam Atamboura. Une caravane de l'assainissement dans les locaux de la télévision nationale. Une caravane conduite par l'artiste Imouris La Jagua et qui se compose d'élèves et d'étudiants de la ville de Ouagadougou. Ils se font appeler les vagabonds de l'assainissement. Balais et râteaux en main, la troupe reçoit les dernières instructions du général. Plutôt, La Jagua et place au travail. Nous avons lancé ce qu'on appelle Caravan Mediato, qui consiste à faire des dons et des nettoyages dans 35 médias, c'est-à-dire toutes les chaînes de télé, les radios et la presse écrite. Et aujourd'hui, c'est la clôture de notre action. Et comme on aime le dire, on garde toujours les bonnes choses pour la fin. Raison pour laquelle on a jugé ce matin avec toute l'équipe de faire cette journée de salubrité au sein de la RKB. L'artiste n'est pas à son premier acte à la radio-diffusion et télévision du Burkina. Il est responsable, salue le choix porté sur la chaîne mère. C'est la deuxième fois que nous recevons La Jagua ici. En tout cas, depuis que nous sommes là. La première fois, c'était pendant les moments forts de la COVID-19, où il nous a fait l'honneur, l'amitié et la grande gentillesse de venir nous donner du matériel de lavage des mains et puis des poubelles. Et une fois de plus, nous recevons La Jagua et son équipe ce matin pour une opération de salubrité. Je voudrais dire au nom de la RTB, au nom du directeur général de la RTB et au nom de l'ensemble des agents de la RTB, dire merci à La Jagua et à l'ensemble de son équipe. L'artiste humoriste n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont en vue, toujours dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement au Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, soutien aux déplacés internes de Ouagadougou, l'artiste musicien Dico Fils fait également parler son cœur. Une générosité traduite à travers la remise de vivres composées d'une vingtaine de sables de riz et de la farine à ces personnes en détresse. Dico Fils concrétise ainsi une promesse tenue à l'endroit de ces personnes déplacées. On en sait davantage avec Salifou Belém et Amadou Marcel Tho. L'artiste musicien Dico Fils, solidaire des déplacés internes et des personnes nécessiteuses de la ville de Ouagadougou. Une solidarité traduite par ce don de vivres d'environ une tonne de riz et de farine. On le fait avec le cœur, parce que c'est comme on avait dit là, pour le Jamtou. Nous on fait ce qu'on peut, vraiment pour soutenir nos parents les déplacés internes, qui ont plus besoin de se vivre là que nous. Voilà, donc on a démarré la tournée, on avait promis 50 dates et on allait donner les vivres comme on peut. Voilà, donc on a fait la tournée dans quelques raisons. On est retour à Ouagadougou, donc on a décidé aujourd'hui de donner ce vivre là à ces gens qui ont plus besoin de ça aujourd'hui. Et puis on ne peut pas faire cette interview là sans remercier notre partenaire officiel qui est Sakan. De quoi soulager et un temps soit pour ces personnes défavorisées et surtout interpeller toute bonne volonté sur les conditions des personnes démunies. Dikofis est un homme, avec tout ce qu'il vient de nous donner, nous ne pouvons que prier Dieu pour lui. Merci beaucoup. Ce geste de Dikofis est donc la concrétisation d'une promesse faite lors de la présentation officielle de son dernier album Jam, selon laquelle les retombées liées à la promotion de l'oeuvre seront destinées aux déplacés internes dans toutes les localités de Burkina. La solidarité, l'entendre, la cohésion sociale, prêchée à couper là par l'association pour les cours du Tenga, je m'engage pour la cinquième année consécutive. Les forces vies de la province témoignent leur compassion à l'endroit des couches vulnérables et ce, dans le cadre de leurs 72 heures. Également de faire le bilan des cinq années d'engagement, on en sait davantage avec Kassin Konsun Kouluwali et Tenga Kafando. Bientôt, la rentrée scolaire. Désormais, c'est avec ce nouveau tricycle que Bibata Kanazoe, élève en situation de handicap, ira à l'école, elle qui vient d'avoir son certificat d'études primaires. Comme elle, il sont nombreux, les élèves en situation de handicap, les personnes vulnérables et les CSPS qui ont respectivement reçu des tricycles, des vivres, des produits médicaux et du matériel d'exalubrité à cette journée de solidarité organisée par l'association pour les cours du Tenga, je m'engage. Nous avons un nouveau CSPS et avec la gratuité, la produit mange souvent. C'est donc là beaucoup soulagé nos malades. La journée est à sa cinquième édition et c'était l'occasion de prêcher la solidarité et l'entente dans la province du cours du Tenga et de faire le bilan de cinq ans d'engagement. En cinq ans, ce sont les CSPS équipés, des écoles construites, des microcrédits octroyés à des femmes et des jeunes formés à l'auto-emploi. Un bilan jugé satisfaisant. Sur tous les plans, nous avons pu apporter du réconfort, nous avons pu apporter du bien-être, nous avons pu apporter du sourire là où ça manquait. Nous avons pu également donner de l'espoir et je pense que c'est cela le plus important. C'est simplement dire que le challenge est grand et nous prions Dieu, qu'il nous permette de continuer cette œuvre, qu'il permette également à nos aînés, aux autorités coutumières, de croire en nous, de nous soutenir pour que nous puissions davantage faire pour la province. Nous sommes venus les féliciter, les encourager et également leur dire que nous les soutenons à tous les niveaux. Et c'est en reconnaissance à ces efforts que Adama Kouraogo a été distingué par les femmes du cours du Tenga. La journée a également été marquée par la finale de la supercoupe qui a opposé l'équipe de Koupella à celle de Puy-Tenga. Une coupe remportée par l'équipe de Puy-Tenga. Ils ont tous été formés à l'école nationale des enseignants du primaire INEPA de Tengodogo. Avant de retourner dans leurs établissements de service, ces enseignants reviennent à la source pour un partage d'expériences. Moment de retrouvailles donc à l'initiative des responsables de l'INEPA. Ils entendent ainsi créer un cadre d'échange entre ces anciens pensionnaires. Hassan Ghebrey, conseiller Goulibaly. Ce sont des moments de retrouvailles pour ces trois promotions de l'INEPA de Tengodogo. Des retrouvailles à l'occasion du camp vacances organisé par l'établissement afin de permettre à ces anciens pensionnaires de se ressourcer et de se partager les expériences avant d'aborder l'année scolaire. Nous avons ciblé un certain nombre d'objectifs dont notamment le renforcement des acquis professionnels et en plus de cela, le raffermissement des liens entre les enseignants issus d'une même structure de formation. De manière générale, il faut reconnaître que c'est une initiative qui vise à instituer un cadre de formation continue au profit des enseignants issus formés à l'INEPA de Tengodogo. Le camp vacances a été organisé sous le thème éducation citoyenne pour une nation de paix et de démocratie, un thème qui interpelle ses enseignants à l'abnégation et au travail bien fait, selon le parrain. La qualité première de l'enseignant, ce n'est pas de transmettre uniquement le savoir, mais c'est d'être un éducateur. C'est de former l'homme au sens complet du mot. Et pour l'être, il faut que soi-même on soit un exemple. Donc j'ai invité mes filles à être des hommes modèles, à être des enseignants du XXIe siècle. Au programme de ce camp vacances, une communication sur la loi portant sur le statut valorisant de l'enseignant et une plantation d'arbres. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'édition du 20h, c'est dans quelques instants avec Jean-Yémanel Baudrago. Merci d'avoir regardé cette vidéo !